La parole de Dieu Nous sommes amenés à transmettre la parole de Dieu Pas seulement à des chrétiens comme nous Mais aussi à des personnes extérieures au monde chrétien Le psaume 119, 160 nous dit La somme de ta parole est la vérité Et toute éternelle justice est le jugement de ta justice Donc la parole de Dieu c'est vraiment une vérité Que nous ne devons pas altérer Parce qu'elle est porteuse de sa justice Et nous devons la transmettre avec fidélité Et ne pas l'altérer Si vous m'écoutez pour la première fois Je suis Luis du blog ilestécrit.com Et je vous embarque dans une petite virée biblique Alors quand je sens que ça va être court je précise Petite virée biblique Donc pourquoi ce thème aujourd'hui ? Parce que je pense que c'est un thème qui va nous tous nous toucher Parce qu'à un moment donné Nous avons peut-être reçu de Dieu des messages Que nous devions donner à d'autres personnes Ou parfois nous connaissons la parole de Dieu Et par rapport à des comportements Ça peut être de notre entourage De nos enfants, de nos proches ou encore d'autres personnes Nous avons également la responsabilité En tant que celle de la terre En tant que lumière D'éclairer ceux qui sont dans l'obscurité En leur disant que basé sur la parole de Dieu Tel ou tel comportement Peuvent avoir des conséquences négatives dans leur vie Et donc c'est pour ça que c'est important de nous C'est important pour nous que nous sachions Comment transférer, transmettre la pensée de Dieu A notre entourage Donc Comme je l'ai dit Ça peut être sur différentes formes Ça peut être sous la forme de prophéties D'encouragement, d'exhortations D'avertissements D'accord ? La prophétie biblique a pour but principalement D'édifier, d'exhorter et de consoler Selon 1 Corinthien 14, 3 Et je pense que c'est une définition Qui peut s'appliquer à la parole de Dieu Tout simplement En tant que chrétien En tant que lumière du monde Notre but C'est d'édifier, d'exhorter, de consoler D'accord ? De recadrer aussi à un certain niveau Mais en tout cas De montrer la route Et de diriger le monde vers Jésus C'est ce qui est le plus important Donc Une fois qu'on a compris cela Comment Comment transmettre clairement La pensée de Dieu ? Premièrement Lorsque nous transmettons la pensée de Dieu Lorsque nous parlons même De la parole de Dieu Qui est écrite dans la Bible Et bien Nous Parlons de la part de Dieu Nous devons toujours être alignés Avec sa volonté Et avec sa parole Et pour cela On doit savoir écouter Et discerner La voix de Dieu C'est essentiel Avant de pouvoir transmettre La parole de Dieu Nous devons être capables De la comprendre D'abord Dans les écritures Mais également D'entendre Et de discerner La voix de Dieu On a L'exemple de Samuel Dans 1 Samuel Au chapitre 3 Où Samuel Est appelé dans la nuit Par Dieu Mais Les deux premières fois Il ne sait pas Il ne comprend pas Il pense que C'est le sacrificateur Élie Qui l'appelle Si je me trompe Il me semble que C'est bien le sacrificateur Élie Qui l'appelle Et La 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 deuxième fois Le sacrificateur Va lui dire Écoute Si tu entends encore Cette même voix Réponds Parle Car ton serviteur Écoute Et c'est ainsi Que Samuel va répondre Et Parce que Samuel N'avait jamais Auparavant Entendu la voix de Dieu Donc pour discerner La voix de Dieu On peut Être guidé Par des personnes Qui ont l'expérience Qui ont l'habitude D'entendre la voix de Dieu Mais On peut également Se baser Et être aidé Par le Saint-Esprit Puisque nous recevons Le Saint-Esprit Également Lorsque Nous donnons Notre vie A Christ Et nous devons Apprendre A entendre la voix De Dieu Par Nous-mêmes Et Une fois Ces bases Établies On doit aussi Savoir Que toutes paroles Que nous apportons Aux autres Que ce soit Des prophéties Des paroles De connaissances Ou autres Elles nous doivent Être inspirées Et dirigées Par le Saint-Esprit Et non pas Par nos propres désirs Et nos propres Motivations Donc Quelles sont ces erreurs À éviter Lorsque Nous Disons Parler De la part De Dieu Premièrement Comme je l'ai dit Nous ne devons pas Parler En fonction De notre égo On doit Éviter De parler Pour obtenir De l'attention Ou de la gloire Personnelle Si vous êtes Je donne un exemple Vous êtes dans un groupe Où Chaque personne A des Des paroles De connaissance Ou des prophéties De la parole De Dieu Et que vous Vous êtes la seule personne A ne rien recevoir Et tout d'un coup Vous aussi En voulant faire Comme les autres Vous commencez A prophétiser A donner des paroles De connaissance Juste pour faire Comme les autres Non Vous ne devez pas Faire de la sorte Ce n'est vraiment Pas correct Et malheureusement Il y a des personnes Qui tombent dans ce piège Et c'est vraiment De l'immaturité Le deuxième exemple C'est Ajouter A la parole De Dieu Il ne faut jamais Ajouter A la parole De Dieu Ou Donner des messages Contraires A ce qu'elle enseigne Dans Jérémie 23,16 On nous dit Ainsi parle L'éternel des armées N'écoutez pas Les paroles Des prophètes Qui vous prophétisent Ils vous entraînent A des choses de néant Ils disent Les visions De leur cœur Et non Ce qui vient De la bouche De l'éternel Donc on voit Dans ce verset Qu'il est possible De donner La vision De nos cœurs Et non Ce qui vient De la bouche De Dieu Et ça peut Paraître Évident Mais ça peut Être aussi Quelque chose De subtil Je vous donne Un exemple Admettons que Vous voulez Recadrer une personne Sur la parole De Dieu Et vous lui Donnez un verset Qui dit Qu'il ne faut pas Il ne faut pas Faire X ou X choses Je n'ai pas D'exemple Qui me vient A l'esprit Mais parce que Vous avez Aussi Un avis Sur cette personne Et que peut-être Que vous ne nourrissez Pas de bons sentiments Envers cette personne Plutôt que De vous contenter De partager La pensée De Dieu Au travers Du verset Vous allez Continuer Aller plus loin Et émettre Un jugement Par rapport A cette personne Et lorsque Vous rajoutez A la parole De Dieu Vous pouvez mettre Des personnes Surtout lorsqu'elles Ne sont pas Chrétiennes Ou même si Elles sont chrétiennes Elles ne sont peut-être pas Encore bien ancrées Dans leur foi Elles peuvent douter De Dieu Et elles peuvent Être dans la confusion N'est-ce pas ? Pour vous donner Mon exemple Une fois Une personne M'a donné Une réponse De Dieu Un message De Dieu Mais la personne A rajouté Sa propre Pensée Dans le message Ce qui fait Que moi J'ai été Dans la confusion Pendant un temps En me disant Mais comment Dieu peut-il Penser cela De moi Alors qu'il Me connaît bien Dieu sait tout Donc il ne peut pas Se tromper Et lorsque J'ai demandé A la personne Et ce n'est pas Une erreur Volontaire Qu'elle a faite Elle m'a bien Précisé Ah non Ce que j'ai reçu C'est cette partie Et l'autre partie C'était moi Qui parlais Et donc là C'était beaucoup Plus clair Pour moi Vous voyez Et la personne Ne me connaît pas Complètement Et donc elle ne pouvait pas La deuxième partie De son commentaire Voilà Venez un peu Venez un peu Annuler Ce que la première partie Disait Alors que La première partie Était juste Mais le reste Me faisait douter Que son message Venait de Dieu Vous voyez Donc c'est Important De ne pas Rajouter Ne rajouter pas A la parole De Dieu Une autre erreur Lorsque nous disons aussi Parler pour Dieu Parler pour Dieu Parler de la part de Dieu Ou partager la pensée De Dieu C'est De De Mitiger C'est un peu Comme ce que je viens De dire De rajouter Notre propre avis A ce que Dieu Veut vraiment dire Mais Ça va être D'essayer D'édulcorer Notre message Par peur D'accord Je vous donne un exemple Dans la Bible On a par exemple Le prophète Nathan Il va aller voir David Dans le deuxième livre de Samuel Au chapitre 12 On sait que Nathan va aller voir David Il va lui raconter une histoire Et au final Il va lui dire que En fait cette histoire le concerne Puisque ça représentait Ce qu'il avait fait Il avait Fait tuer un homme Pour cacher le fait Qu'il avait été Qu'il avait commis l'adultère Avec sa femme D'accord Et donc Le prophète Nathan Aurait pu se dire Ah non c'est un roi Je ne sais pas comment Il va réagir Et si Il me mettait à mort Parce que Je connais son secret Vous voyez Un peu ce que je veux dire Donc parfois Parce qu'on a peur De ce que l'autre Va penser De comment l'autre Va réagir Des risques Que l'on prend On ne va pas aller parler De la part de Dieu Donc lorsque Surtout lorsque Vous êtes prophète Lorsque vous Pas forcément prophète Vous pouvez parfois Recevoir de Dieu Des convictions Qu'il vous demande Il vous demande D'aller parler A certaines personnes Et parce que Vous avez peur La peur Nous empêche D'accord D'aller transmettre La parole de Dieu Ou bien On va aller parler Mais on va Oumettre Non pas ajouter Mais retrancher A la parole de Dieu Donc ça aussi C'est une erreur A ne pas commettre Voilà Donc juste pour finir Vraiment C'est important De discerner La voix de Dieu De nos propres pensées Et des influences extérieures Ce n'est pas toujours facile Mais c'est important Et lorsque nous sommes Dans le doute Nous devons vraiment Interroger Dieu Jusqu'à avoir la réponse Jusqu'à être sûr Parce que bien souvent Lorsqu'on est dans la précipitation On va donner des messages Qui vont peut-être Condamner On doit vraiment Faire en sorte Que la parole de Dieu La parole que l'on reçoit Soit validée d'abord Dans les écritures Et surtout Ça ne doit pas être Une parole Qui condamne Il est vrai Que dans les écritures Dieu dit à ses prophètes Aussi D'aller prévenir Des personnes Pour leur dire Vous avez fait telle chose Je vais Je vais vous condamner Ou il y a telle chose Qui va arriver Mais quoi qu'il en soit Il faut vraiment Veiller à ce que Ça vienne réellement Du cœur de Dieu Partager la pensée De Dieu En tant que chrétien C'est premièrement Pour édifier Et équiper Aussi L'église Les autres croyants Et c'est aussi Pour diriger Ceux qui ne connaissent pas Jésus Vers Notre sauveur D'accord Donc Si on évite Certains pièges Si on évite De mettre Nos propres Ressentis Si Dieu Vous demande De dire à une personne Dis-lui que je l'aime Dites simplement Le Seigneur te dit Qu'il t'aime Ne rajoutez pas A plus B Arrêtez-vous là Pas besoin D'élaborer Si le Seigneur A donné Une seule parole Dis-lui Que je l'aime Et bien Arrêtez-vous A Le Seigneur Dis Qu'il t'aime Point Parce que Lui seul sait Quel impact Ces simples mots Peuvent avoir Dans le cœur D'une personne Vous n'avez pas besoin D'entrer dans Les détails N'ajoutez pas A la parole De Dieu Et ne retranchez pas Non plus A la parole De Dieu Merci De m'avoir écouté Si ce message Qui était censé Être court Vous a édifié N'hésitez pas A liker Partager Et pas moi Mais la parole Ciao